Fixer son prix de vente est une question cruciale pour chaque entreprise. Les prestataires informatiques ne dérogent pas à la règle. Si avant il était commun de vendre son temps de travail, le modèle MSP, plus rentable et plus stable en termes de revenus, pose par contre un problème. Comment fixer un prix de vente juste ? Quels sont les nouveaux critères à avoir pour ne pas prendre le risque de ne pas être rentable ? Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les éléments à prendre en compte pour fixer au mieux le prix de vos prestations informatiques. Une des questions qu'on nous pose le plus souvent sur le modèle MSP, c'est quel est le prix par poste ? Comme nous en avons parlé dans une vidéo précédente, le modèle d'infogérant d'avant constituait à vendre des heures de son temps. C'était donc assez simple de connaître ses coûts et le risque était limité. A l'inverse, le modèle MSP lui fonctionne avec un abonnement illimité. C'est donc plus difficile d'évaluer ses coûts et donc de définir son prix. On a toujours le risque de vendre un prix trop bas et d'y passer trop de temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les trois points importants à prendre en compte pour définir le prix de votre offre. Et surtout, nous rentrerons dans le détail, exemple à l'appui. Avant de penser au prix de vente, il est important de définir ce que va contenir votre offre. Si vous souhaitez approfondir le sujet, on vous a créé une petite playlist qui répertorie toutes les vidéos qu'on a déjà faites. Globalement, votre offre doit comprendre tous les éléments essentiels pour que vous puissiez travailler efficacement, mais aussi assurer un niveau de sécurité suffisant à votre client. Vous pouvez déjà inclure tous les services que vous allez pouvoir délivrer avec votre RMM, comme l'inventaire matériel et logiciel de vos clients, la surveillance des infrastructures, le maintien des mises à jour sur l'ensemble du parc et aussi l'automatisation de la maintenance. Pour chacun des services que vous allez inclure dans votre offre, vous pouvez prendre un petit tableau et les lister. Pour chacun d'entre eux, indiquez dans une autre colonne pourquoi il est nécessaire et le bénéfice pour le client. Cela vous permettra de décrire votre offre d'une façon plus compréhensible pour votre interlocuteur. Par exemple, nous vous conseillons d'inclure systématiquement un antivirus dans votre offre. Mais plutôt que d'indiquer la marque et le produit exact, posez-vous la question, pourquoi inclure un antivirus et quels bénéfices exacts le client peut-il en tirer ? Dans ce cas, on va installer un antivirus pour protéger les ordinateurs, des logiciels malveillants et des ransomware. Cela permettra à votre client d'avoir un parc sécurisé contre les cybermenaces. Cela vous permet d'indiquer dans votre offre protection des postes contre les cybermenaces. C'est simple et c'est compréhensible. De la même façon, vous allez pouvoir inclure vos services d'assistance, d'accompagnement du dirigeant, d'action préventive et tout autre service qui vous semble indispensable à la bonne réalisation de vos prestations. Essayez d'imaginer l'offre la plus complète possible. Vous pourrez ensuite en faire des versions simplifiées afin de proposer plusieurs niveaux de prix. Certains services peuvent éventuellement être proposés comme une ligne d'options si vous pensez que seule une partie des clients en aurait besoin. Par exemple, vous pouvez vouloir inclure Microsoft 365 dans vos offres, mais peut-être que certains prospects en sont déjà équipés. La conception de l'offre est un point fondamental dans la démarche vers le modèle MSP. Elle va définir à la fois la valeur que vous serez capable de délivrer à votre client, mais aussi combien elle va vous coûter à produire. Pour définir vos coûts, vous devez prendre en compte deux choses. Les outils que vous allez utiliser et le temps que vous allez passer à produire votre service. Quand vous faites du MSP, pour être rentable, vous devez passer le moins de temps possible sur chaque client. Pour cela, il est important d'avoir des outils qui vous font gagner du temps. Si vous n'avez pas d'outils adaptés au MSP, autant vous dire tout de suite qu'il sera difficile d'être rentable. Nous avons réalisé une vidéo pour bien choisir ces outils. Vous pouvez cliquer sur la fiche pour approfondir le sujet. Globalement, ce que vous devez avoir en tête, c'est d'avoir des outils conçus pour les prestataires de services informatiques, intégrés les uns aux autres et qui vous permettent de gagner du temps. Pour calculer le coût de vos outils, identifiez les composants que vous allez utiliser pour un poste avec leur prix. Et faites de même pour les serveurs, voire les équipements réseau si vous les gérez également. L'idée est d'avoir un coût d'outils par type d'équipement. Si vous avez des outils plus transversaux, vous pouvez tout simplement diviser leur coût total par le nombre d'équipements que vous gérez. Bien sûr, tout cela se calcule sur une base mensuelle. Comme les outils ne fonctionnent pas tout seuls, vous devez évaluer le temps que vous allez passer pour produire votre service. Dans le MSP, il y a deux indicateurs essentiels à suivre qui vont définir votre coût de production. Le premier est le nombre de tickets qu'un équipement ou un utilisateur va vous générer chaque mois. C'est ce qu'on appelle le bruit. Si vous avez des clients bruyants, vous aurez beaucoup de tickets. A contrario, si vous avez beaucoup travaillé la proactivité et la réduction du bruit, ce nombre sera plus faible. Pour le calculer, c'est très simple. Comptabilisez le nombre de tickets que vous avez en moyenne chaque mois, s'il est bien suivi. Sinon, vous pouvez le majorer et diviser-le par le nombre d'équipements que vous avez en gestion. Cela vous donnera un indicateur très intéressant. Vous pouvez le regarder de manière globale, mais aussi client par client, pour identifier les clients plus bruyants que d'autres. Le deuxième indicateur à suivre est le temps moyen que vous mettez pour traiter un ticket. Cela vous permet d'évaluer votre efficacité à traiter rapidement les demandes et les incidents. Pour le calculer, évaluez le nombre d'heures que vous passez en support chaque mois et divisez-le par le nombre de tickets traités. Ensuite, en multipliant ces deux indicateurs ensemble, vous obtiendrez le temps passé par équipement par mois. En le multipliant par votre coût horaire moyen, vous obtiendrez le coût d'un équipement en support chaque mois. Alors, voyons comment faire ce calcul dans Excel. Vous avez déjà besoin du nombre de tickets que vous avez en moyenne par mois. On va mettre par exemple 500. Puis, le nombre d'équipements que vous gérez. Mettons 600. Donc, nous allons obtenir ce fameux indicateur de bruit, le ratio entre combien de tickets vous génère un équipement chaque mois. Ensuite, on va vouloir savoir combien de temps nous mettons pour traiter ces tickets. Pour cela, je vais indiquer le nombre d'heures de travail que j'ai pu enregistrer. Mettons par exemple 400 heures. Qu'on va diviser par le nombre de tickets que nous avons traité chaque mois qui va me donner un temps de traitement moyen par ticket. En multipliant ces deux indicateurs ensemble, je vais obtenir le temps passé en main d'oeuvre par équipement par mois. En multipliant ce nombre d'heures par le coût horaire chargé de mes ressources, par exemple 35 euros, je vais obtenir un coût de support en main d'oeuvre par équipement par mois. Dans notre cas, 23 euros. Donc, vous voyez que si vous voulez après optimiser ce coût, vous allez devoir à la fois travailler sur le bruit et sur la réduction des temps de traitement. Donc, si par exemple, pour ces mêmes 500 tickets, vous ne gérez non plus 600 mais 1000 équipements, vous allez avoir une ratio de 0,5 tickets par équipement. Et peut-être que vous ne mettez que plus que 250 heures pour traiter ces fameux tickets, qui va nous ramener le temps par équipement par mois à un quart d'heure et un coût associé de 9 euros. À ce stade, vous avez probablement compris que vous serez difficilement rentable en proposant des offres à 19 euros le poste. Voici donc comment vous devez penser votre prix. La première étape est de choisir quel va être votre mode de facturation. Vous avez plusieurs possibilités. Un prix par équipement qui sera différent entre un poste et un serveur, auquel vous pouvez ajouter un prix par équipement réseau. Ce modèle est simple à utiliser et à expliquer à un client. C'est aussi généralement de cette façon que vous êtes facturé pour vos outils. Je vous conseille de mettre un prix plus important pour les serveurs car ils demandent plus d'attention. On observe aujourd'hui sur le marché des prix par poste allant de 39 à 99 euros par mois et pour les serveurs de 49 à 199 euros par mois. Vous vous êtes sans doute rendu compte que les serveurs ont tendance à disparaître en faveur du cloud et que les utilisateurs ont de plus en plus d'équipements. C'est pour cela que les offres à l'utilisateur deviennent plus courantes et plus adaptées pour l'avenir. Vous pouvez les compléter avec un abonnement par site qui pourra couvrir la partie infrastructure. C'est un modèle extrêmement simple à expliquer qui demande très peu d'informations pour faire un chiffrage. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des utilisateurs. C'est d'ailleurs le modèle qui est utilisé dans les applications SaaS comme Microsoft 365. Au niveau des prix, vous pouvez généralement partir du prix au poste majoré de 10 à 20 % pour un site compter de 99 à 1000 euros par mois en fonction de la complexité de l'infrastructure. Si vous avez une bonne maturité et que vous maîtrisez bien la rentabilité de vos offres, vous pouvez passer au forfait global qui englobe l'ensemble du périmètre pour un prix fixe. Cela permet de simplifier la gestion et la facturation, mais vous devez suivre la rentabilité de chaque contrat pour aller les renégocier si besoin. Pour calculer le prix de cette offre globale, vous pouvez vous baser sur des coûts de poste ou utilisateurs mais sans le communiquer à votre client. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne maîtrise de vos indicateurs financiers pour ce type d'offres. Avec ces offres, les 6 à 12 premiers mois ne seront pas les plus rentables car vous allez passer du temps à faire baisser le bruit de ces nouveaux clients. Par contre, à long terme, l'accumulation d'abonnements et l'optimisation de vos services porteront leur fruit. Je vais vous montrer quelques exemples pour vous permettre de calculer votre rentabilité. Reprenons maintenant nos coûts de main-d'oeuvre que nous avons calculés auparavant avec des valeurs moyennes qui nous donnent un coût de 15 euros de main-d'oeuvre en support par équipement par mois. On va ensuite calculer les coûts de nos différents outils pour un poste, un serveur et un équipement réseau. Donc là, vous additionnez les différents outils dont vous avez besoin pour délivrer votre offre. Ça peut être votre antivirus, vos agents RMM, etc. Puis ensuite, pour calculer un prix moyen par équipement, nous allons simuler un client type, par exemple 20 postes qui a 4 serveurs et 4 équipements réseau, soit 28 équipements, qui va nous donner un coût total de 584 euros qui correspond aux 28 équipements fois le coût de support en main-d'oeuvre et les outils suivant le type d'équipement. En redivisant ce chiffre total par le nombre d'équipements, on va avoir un coût moyen par équipement qui va nous faciliter les calculs par la suite. Ensuite, on va venir simuler notre prix de vente cible moyen par équipement. Quel que soit le mode de facturation que vous avez choisi, fixez-vous un prix de vente moyen par équipement, même si c'est un indicateur interne. Et nous allons ici indiquer le nombre de nouveaux équipements que nous pensons vendre en abonnement chaque mois. Donc par exemple, 25 nouveaux équipements par mois. Ce qui me permet, en me projetant, d'avoir à la fois les nouveaux équipements et les nouveaux abonnements que je vais pouvoir vendre chaque mois et le total, mois par mois. Je peux ensuite ici calculer le coût total en fonction du nombre d'équipements que je gère et le coût par équipement et en déduire la marge. Si vous ramenez ça à l'année, vous allez obtenir le chiffre d'affaires généré par cette activité pour l'année et la marge associée. Vous l'avez vu, plus vous aurez d'actions visant à réduire le bruit et améliorer votre efficacité et plus vous réduirez vos coûts de support. Ce qui vous permet d'améliorer votre rentabilité. Définir un prix n'est pas forcément simple si vous n'avez pas d'indicateur et si vous n'avez pas développé une culture de la proactivité dans votre société. Vos coûts de production peuvent être décuplés et si votre prix est trop bas, vous ne serez pas rentable. Il faut donc que vos offres incluent suffisamment d'actions proactives pour qu'elles aient un effet positif sur vos marges. On nous dit souvent que les outils sont chers mais comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, c'est non seulement loin d'être le centre de coût le plus important mais surtout, c'est une véritable source de gain de temps et donc d'optimisation de votre activité. Réfléchissez donc toujours au gain de temps que peut vous permettre chaque outil. Et si vous facturez encore vos heures et que vous êtes sceptique sur le modèle MSP illimité, vous pouvez regarder notre vidéo où on vous explique pourquoi il ne faut plus facturer ces heures.